Moi, j'ai volé au Harden longtemps. Dès que tu te dis, je peux le voler, puis personne ne va le savoir, c'est là où tu dois te trouver une job d'été. Ma première job d'été a été à la maison d'uniforme Pia Chente. Ensuite, j'ai été animatrice de camp de jour en France. J'ai travaillé à Juste pour rire comme clown de rue, et je suis devenue humoriste. Il n'y a rien de fun dans une job d'été, mais le résultat d'une job d'été va te forger le caractère pour le reste de ta vie. C'est le fun, là, tu peux faire des cadeaux aux gens avec l'argent que tu gagnes. C'est cool, là. Tu ne pouvais pas faire ça avant. Tu demandais à ta mère de l'argent pour y faire un cadeau, tu sais. Cet argent-là, tu vas tellement être content quand tu vas être à la rentrée. Tu vas pouvoir t'acheter les souliers que tu veux que ta mère ne veut pas t'acheter parce que justement, elles sont trop chères. Ça, c'est le fun. C'est important, le swag de la première semaine d'école. La première chose que j'ai achetée avec ma première paye, je pense que ça a été le CD double du show Pulse de Pink Floyd. Et je m'en rappelle quand j'ai acheté ça, j'ai dormi avec l'album sous mon oreiller. Je me disais, il faut que personne ne le touche. Je l'avais dans mon char jusqu'à ce qu'il n'y a pas longtemps quelqu'un est rentré dans mon char et il a volé tous mes albums. Je pense que j'aurais voulu que tu voles mon char et que tu me laisses l'album à terre. C'est le karma. Moi, je pense que la personne qui m'a volé l'album, c'est quelqu'un qui s'en allait appliquer au hard-deck. Je pense que la pire job d'été que quelqu'un peut avoir, c'est une job d'été. Ben, c'est une job d'été, tu sais. Il n'y a rien de pire que de travailler l'été, câlisse. On va se dire la vérité, là. Sous-titrage ST' 501